Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Day 30, une chaîne consacrée aux jeux drôles sur table, donc une vie drôliste, une réflexion qui m'est venue de même suite. En fait, il y a de cela quelques années, j'ai lu un message, une publication qui était sur un groupe d'Hero Kids Facebook, puis qui m'avait intrigué. En fait, c'était un gars qui disait, écoute, moi je joue à Hero Kids avec ma gang de chums, un jeu entre adultes, et on fait une campagne sérieuse en utilisant Hero Kids comme système. À l'époque, je pense que j'avais réagi, elle disait, écoute, c'est cool, c'est très audacieux, mais c'est sûr qu'Hero Kids c'est quand même quelque chose de très très minimaliste, et à savoir à quel point ça tient la route pour une réelle campagne, c'est sûr que je me disais que oui, il devait y arriver, mais en même temps, je me posais la question comment il faisait ça. C'est sûr que ça fait quelques années que j'ai lu ça, puis ce message-là m'est quand même resté dans la tête depuis tout ce temps-là, puis je ne sais pas, aujourd'hui je reviens avec ça en repensant à ce message-là, Hero Kids. Donc c'est ça. Moi, je fais du Hero Kids, ça fait à peu près 10 ans, de façon assez courante, ok? J'ai plusieurs games par année, puis il y a des choses qui me font dire que ça se pourrait. Je n'ai peut-être pas l'intention de partir une game adulte, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire de quoi. Je pense que le jeu offre ça, surtout à la lumière de peut-être certains courants de jeux de rôle plus récents qui vont vers des trucs un peu plus minimalistes, mais qui vont quand même fonctionner, tu sais. C'est ça qui arrive. Déjà en partant, moi, en tant que meneur de jeu d'Hero Kids, je veux dire, il n'y a pas une fois que je me sens emmerdé à Hero Kids. On dirait que depuis le temps, j'ai toujours de quoi aller chercher dans ce jeu-là. Tu sais, j'aime faire ça des arbitrages. Ceux qui me connaissent le savent. J'aime faire des arbitrages, puis on dirait que ce jeu-là est vraiment un buffet pour l'arbitrage bien fait. J'ai toujours l'impression que j'ai suffisamment de paramètres pour couvrir n'importe quelle situation et n'importe quelle idée folle que les joueurs vont avoir. J'ai toujours l'impression que j'en ai suffisamment. Je n'ai pas l'impression d'aller au bout du jeu en une seule séance. J'ai toujours l'impression que j'ai du jeu, j'ai du jus avec lequel je peux jouer, puis justement créer des momentum, amener des affaires, tout ça. Fait que déjà en partant, oui, je suis capable de me voir que ce jeu-là a peut-être du potentiel, parce que, je veux dire, les enjeux ne sont pas nécessairement différents avec des adultes. Si on parle d'enjeux qui vont mettre à l'épreuve les talents des personnages, quoi d'autre aussi. C'est un jeu qui est étonnamment hyper stratégique. Malgré que ça va faire place à la narration parce qu'il y a peu de stats avec laquelle jouer, il y a quand même une stratégie derrière ça. En combat, les mouvements, c'est assez calculé. Tu as des manœuvres que tu peux faire. C'est ça, il faut que tu y penses. C'est un jeu qui est gritty, tu as trois points de vie. Je vais vous montrer une fiche de personnages. Tu as quelque chose comme trois points de vie là-dedans. Je vais opigner une fiche de héros. Dans le fond, c'est ça une fiche de personnages. Tu as quand même trois points de vie. Quand tu es rendu là, tu es KO, tu es out. Dans une game adulte, tu peux peut-être interpréter ça différemment, genre mortellement blessé. En tout cas, reste que tu n'es plus dans le combat, c'est ça. Ça, c'est comme tes stats. C'est là que tu vas déterminer bien souvent l'idée que tu vas avoir. Mais tu peux tout tenter. Tu as des compétences de plus, tu as des mouvements de plus. Ça, ça représente un personnage plus ou moins de premier niveau. Dans lequel, il faut que tu choisisses les bonnes stratégies. C'est ça qui arrive dans un combat. Je vois souvent ça, moi, dans les games avec les enfants. Les games où il n'y a pas au moins un personnage qui tombe KO, ça n'arrive à peu près jamais. C'est ça qui arrive. Il y a toujours au moins un personnage qui tombe KO et que les autres doivent relever. C'est sûr que les adultes, s'ils calquent ça, puis ils voient ça, ils disent « OK, il y a une stratégie à avoir si on ne veut pas se faire manger tout rond dans un combat. » Puis ça va faire de même aussi pour le meneur de jeu qui va se casser la tête. On dirait que ce jeu-là t'amène à réfléchir à comment tu vas faire les choses. Puis il y a quand même des possibilités. C'est ça, tu peux faire de la magie. Il y a trois types d'attaques, le corps à corps, la distance et la magie. Mais les trois ont leurs propres paramètres. Il faut que tu réfléchisses à comment tu vas faire ça. Il y a ça. Il y a aussi des choses qui peuvent se rajouter à ça. Entre autres, le système de progression de personnages. Moi, j'avais fait la traduction puis je l'utilise présentement avec le petit groupe de joueurs que je fais une fois de temps en temps avec ma fille. Après chaque aventure, ils peuvent cocher une case par rapport à quelque chose qu'ils aimeraient débloquer. Ça peut être des talents, des compétences, certaines ressources et des dés de plus dans certains de leur pool de dés. Mais ça, c'est plus long à débloquer. C'est ça qui arrive. Il y a quand même, dans le système de progression, il y a quand même 18 paliers. Il y a moyen d'étendre ces paliers-là sans que ça soit un palier par session. Il y a moyen de détendre ça un peu. Faire comme des level-up par rapport à des moments clés d'une campagne. Puis c'est ça qui arrive. Tu as quand même un gros choix de compétence. Tu peux l'inventer par-dessus ça. Mais ton choix de compétence, c'est quand même limité par là où tu as des dés. Ça veut dire que, mettons, tu es un guerrier qui n'a pas de dés de magie, si tu veux faire de la magie, il faut que tu débloques ton dés de magie. Mais ça, c'est plus long à débloquer. Mais justement, narrativement, dans l'histoire, ça a son sens. Tu t'entraînes, tu deviens magicien. Fait que tu sais, il y a vraiment de quoi. Oui, oui, à ce niveau-là. Fait que si tu utilises ça, il y a déjà ça. C'est le niveau magique. Il y a aussi, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est un tiers parti qui a écrit ça. C'est comme une série de cartes qui sont les boons, c'est-à-dire des récompenses. Puis c'est ça qui est étrange parce que dans Hero Kids, il en parle des boons. Ils n'ont jamais vraiment développé. Mais des boons, c'est comme des cartes que tu donnes au hasard. Ça donne des bonus. Un dé de plus. Ça donne une potion. En tout cas, tu sais. Mais il y a moyen d'utiliser un peu cet aspect-là aussi. Et aussi, pour la magie, si on veut avoir plus de variétés magiques, il y a une autre publication, tierce partie, que je n'ai pas super consultée, mais je sais que je l'ai dans mes affaires. Puis c'est un genre de grimoire. Ça te permet de lancer des sorts un peu plus variés plutôt que d'avoir un sort précis que tu as appris. Il faut que tu t'attendes avant d'en avoir d'autres. Mais c'est ça. Donc, il y a certains outils entourant ça qui me font penser que c'est possible de faire du Hero Kids dans une réelle campagne qui va durer quand même sur un certain temps et que les joueurs vont se sentir mis au défi. Et ça, malgré le fait que c'est un jeu qui marche juste avec des D6, ça fait que tu as des incréments de 1 à 6 avec lequel délai. Mais non, il y a quand même de l'espace. Je sais qu'on est loin du 1 à 20 ou des pôles de dés qui font des chiffres astronomiques. Mais tu sais, le système, entre autres, tu roules un nombre de dés et c'est le plus haut des dés. Ça fait que c'est pour ça que c'est des incréments de 1 à 6. Mais non, je ne me suis jamais senti que je manquais de jus. Ça serait possible. Qui sait, peut-être que plus tard, je vais me débarrasser de tous mes jeux de rôle et je vais tout faire avec Hero Kids. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Mais ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir sur les jeux de rôle en général, les mécaniques de jeu, qu'est-ce qu'ils permettent de faire, sur combien de temps. Puis, soudainement, je suis étonné d'Hero Kids et c'est peut-être pour ça que Hero Kids est resté dans mon... dans mon sac de Rollist depuis tout ce temps et que je n'ai pas l'impression qu'il est prêt de s'en aller. Il me donne bien des possibilités. Ça serait possible. Je vais essayer d'aller relire l'article, peut-être contacter la personne et de dire, hey, comment ça va ta game? Et de savoir, peut-être, qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait l'expérience Hero Kids dans un contexte un peu plus sérieux et comment ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Hero Kids. Pour des campagnes sérieuses. En passant, je vous dis seulement, tu peux créer ton personnage. Ce n'est pas toujours juste les prix tirés pour ceux que ça inquiète. Bon, François, le Tarte JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.